Je voudrais avant tout propos vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel Atlantic View à l'occasion du lancement du sommet Youth Power Afrique en Guinée. Mesdames et messieurs, je voudrais m'interroger peut-être avec vous, parce que lorsqu'on parle de SOS Villers d'Enfants, on pourrait se demander pourquoi alors une activité comme celle centrée sur la jeunesse. C'est peut-être une interrogation, mais il y a bel et bien des raisons. Des raisons qui justifient que SOS Villers d'Enfants puisse avoir des activités ou des objectifs même focalisés sur la jeunesse. Et qu'il vous souvienne, SOS Villers d'Enfants est une organisation assez particulière en matière de protection de l'enfant. Elle fait partie des rares organisations au monde qui, dans sa dynamique de protection et dans sa stratégie de protection de l'enfant, adoptent une approche holistique et à long terme. dont vous comprenez bien avec moi, lorsqu'on parle de long terme, on ne pourrait pas rester exclusivement ou essentiellement sur l'enfance. Et le travail que fait SOS Villers d'Enfants, si nous n'avons pas le résultat au niveau de la jeunesse, je pense que 20 seront nos efforts. Parce que l'enfant, avant qu'il ne devienne l'adulte de demain, passe par une étape cruciale qu'on appelle la jeunesse. Et cette étape-là est indispensable pour ce que l'enfant adulte de demain pourra jouer comme rôle pour le développement de sa société. Et passant pour son propre développement, d'abord. Donc, c'est pour ça que SOS Villers d'Enfants est investi, est raisonnement investi, dans l'accompagnement et le développement de la jeunesse. Et lorsque nous parlons de Sommet Youth Power, c'est juste une initiative que nous pouvons appeler une initiative qui booste la jeunesse. Booster comment ? Booster en agissant sur trois éléments essentiels. Le premier, c'est le développement personnel du jeûne. Le deuxième, c'est ce que nous pouvons appeler tout ce qui est accompagnement en termes de mentorat et en termes de coaching. Et le troisième élément, enfin, est ce que nous pouvons qualifier de soutien à l'initiative personnelle et individuelle, voire même collective, des jeûnes. Donc, si nous parlons de Youth Power, si nous parlons d'initiatives qui boostent la jeunesse dans son ensemble, je ne parlerai pas exclusivement de l'employabilité, mais de jeunesse dans son ensemble. Donc, ce sont ces trois éléments-là que nous voudrions agir et que nous espérons faire ou ferons tâche d'huile pour que les autres initiatives déjà en cours ou qui devront être pensées chez nous ici en Guinée pour qu'ils puissent intégrer à minima ces trois éléments-là. Donc, voilà ce qui nous réunit ici. Et comme le maître de cérémonie l'a dit, ce n'est qu'un début. Nous sommes embarqués dans une aventure qui ne fait que commencer. Et je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour remercier et demander aux différents représentants de vraiment porter ma gratitude à l'endroit des différentes autorités. Je voudrais citer les ministres qui ont bien voulu leur demander de les représenter au lancement de ce sommet ici pour dire combien nous sommes reconnaissants de leur soutien et que nous sommes tout le temps engagés en tant qu'organisation à jouer notre partition à leur côté, non seulement en ce qui concerne la protection de l'enfant pour laquelle on nous connaît, mais l'accompagnement de la jeunesse pour qu'elle puisse être véritablement l'acteur du développement en République du Guinée. Voilà ce sur quoi je voudrais m'entretenir avec vous tout en vous remerciant pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.